A la fin de la vidéo précédente, je vous laissais régler le problème du mouvement du chat lorsqu'il arrive au bord droit de l'écran, ou il doit réapparaître au bord gauche, et inversement, lorsqu'il arrive au bord gauche, il doit réapparaître au bord droit. J'imagine que vous avez trouvé une solution du type suivant. Évidemment, un bloc si, si l'abscisse x à laquelle se trouve le chat, donc si l'abscisse, la position selon x, est supérieure à 240, alors on met x à moins 240, et inversement, si l'abscisse est plus petite que moins 240, alors on met x à plus 240. Donc je vais ajouter ces deux blocs à l'ensemble de la programmation du chat. Voilà. Alors, ça commence à bien prendre forme, mais personnellement, je trouve que ce chat a une drôle de façon de se déplacer. Voyons cela. Ce chat, vers la droite, ok, il semble bien marcher dans le bon sens, mais là, vers la gauche, il marche à reculons. Comment faire en sorte pour que le chat regarde dans la bonne direction lorsqu'il se déplace ? C'est la question que nous allons traiter maintenant. Pour cela, nous allons introduire une nouvelle notion. Sous Scratch, c'est la notion de costume pour un lutin. Alors, cette notion de costume, on pourrait encore dire qu'il s'agit de la notion d'apparence du lutin. Regardons cela pour notre chat. Alors, pour cela, je sélectionne bien le chat et je vais dans l'onglet costume. Et je vois que ce chat a, en fait, deux apparences. J'ai ici cliqué sur la première apparence, qui est celle-là, et puis une deuxième apparence, qui est celle-là. Alors, quel est l'intérêt de ces deux apparences ? Eh bien, si vous les faites défiler rapidement l'une après l'autre, vous aurez l'impression, comme dans un dessin animé, que le chat bouge et se déplace en déplaçant ses pattes. Alors, ce n'est pas l'effet que nous allons rechercher ici, et donc, je vais simplement me contenter de modifier ce lutin, pour qu'il regarde tantôt vers la droite, et tantôt vers la gauche. Donc, cette position-ci des membres du chat ne m'intéresse pas. Et je vais donc la sélectionner pour la supprimer. Je frappe la touche « Delete » au clavier. Voilà, elle est partie. J'aurais aussi pu cliquer sur la petite corbeille. Par contre, ce qui m'intéresse, ce serait de ravoir cette image, cette image-là du lutin, mais tournée dans l'autre sens. Je vais déjà commencer par prendre l'image du lutin. Donc, à nouveau, je la sélectionne. Ici, j'ai bougé, donc je reviens à la position initiale. J'ai sélectionné, et je vais copier le lutin, et je vais le coller dans la deuxième image. Voilà. Et donc, cette fois-ci, de la première à la deuxième image, j'ai exactement la même chose. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner le lutin, je vais opérer une symétrie. Une symétrie horizontale, en l'occurrence. Donc, je sélectionne à nouveau l'ensemble du lutin, et je fais la symétrie. Et voilà, il regarde maintenant vers la gauche. Eh bien, j'ai fait le travail. Je peux maintenant retourner à la programmation. Alors, que se passe-t-il ? Lorsque la touche S est pressée, ça veut dire que le lutin va vers la droite. Eh bien, je vais lui mettre, donc, alors, à ce moment-là, l'apparence de lutin qui va vers la droite. Alors, pour cela, je vais dans les apparences, et je vais demander de mettre un certain costume. Donc, pour cela, je vais prendre le bloc basculé sur le costume. Et je vois que j'ai le choix entre le costume 4A ou 4B. 4, bien sûr, étant le nom du chat en anglais. Eh bien, je vais le mettre en position 4A, c'est-à-dire, lorsqu'il regarde vers la droite, c'est le premier costume, lorsque je frappe la touche S. Et donc, j'insère ce bloc dans mon programme. Que vais-je faire lorsque je frappe la touche Q ? Eh bien, à nouveau, je vais basculer sur un costume, mais cette fois-ci, je bascule sur le costume B. Et donc, ici, costume A, là, costume B. Voilà. Et si maintenant, je relance le programme, le chat va bien vers la droite ou vers la gauche, en regardant dans la bonne direction. Et bien sûr, il se déplace en passant d'un bord à l'autre du plateau de jeu. Et voilà. Bon travail à vous !